Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne l'immobilier locatif en moins de 4 minutes et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je suis investisseur immobilier à titre personnel et je suis également formateur en immobilier. J'ai accompagné des centaines d'élèves à investir dans l'immobilier rentable et à se créer des revenus passifs chaque mois. Je vais t'expliquer comment faire de même pour toi d'une manière très simple pour à terme devenir rentier immobilier et t'enrichir facilement. L'immobilier résout un besoin primaire. Il y a toujours eu des propriétaires qui possèdent des biens immobiliers et des locataires qui payent pour habiter dans ces biens immobiliers. Je mets volontairement l'immobilier commercial de côté dans cette vidéo. Le principe, c'est quoi ? C'est d'acheter un bien immobilier qui est peu cher, qui est délabré, qui est sous le prix du marché pour faire une bonne affaire immobilière. Tu fais donc une bonne affaire immobilière et ensuite, tu vas chercher un crédit immobilier. Tu vas prendre un crédit, tu vas contracter une dette. C'est en faisant de la dette que tu vas pouvoir t'enrichir. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche en immobilier. Même si tu as de l'argent de côté, je t'invite à t'en servir le moins possible pour investir dans l'immobilier pour utiliser l'effet de levier bancaire au maximum. L'effet de levier bancaire, c'est quoi ? C'est le fait d'acheter un bien immobilier à crédit. Tu vas avoir une mensualité de crédit à rembourser et tu vas avoir un loyer qui rentre. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plusieurs composantes de sortie d'argent et un loyer charges comprises qui rentre. Le but, c'est quoi ? C'est d'avoir un loyer charges comprises, donc tes entrées d'argent d'un côté, qui soient plus importantes que tes sorties d'argent, qui sont tes mensualités de crédit, les charges qui incombent à ton bien pour qu'ils fonctionnent normalement et tes impôts. Ce qui va donc se passer, c'est que ton locataire va te donner une somme. Cette somme va te permettre de payer toutes tes sorties d'argent et au passage, tu vas prendre une petite commission, le cash flow positif. La fiscalité immobilière est un autre levier sur lequel tu peux jouer. Il existe encore des niches fiscales très juteuses en France en immobilier que tu peux utiliser à bon escient qui vont te permettre de ne payer aucun impôt sur tes loyers et donc mécaniquement de baisser tes sorties d'argent et donc de gagner plus avec tes investissements. Tu vas pouvoir également jouer sur tout ce qui est travaux et décorations. Tu peux acheter un bien moins cher que le marché, mettons 20% moins cher parce qu'il est délabré et le louer 20-30% plus cher parce que tu y as mis des travaux et des prestations de qualité. En faisant ça, tu feras mieux que 99% des investisseurs. Attention avec tout ce qui est travaux et décorations. On peut le voir un petit peu comme quand tu te promènes en ville et que tu vois un bel habit en vitrine. Tu as envie d'aller dans le magasin pour peut-être essayer cet habit. La vitrine de ton bien immobilier, ça va être tes photos et ton annonce. C'est ça qui va donner envie aux locataires de venir voir ton bien et qui va peut-être créer le coup de cœur chez lui. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il faut des photos professionnelles et une annonce claire, précise et exhaustive. Tu vas te constituer une équipe autour de toi, banquier, expert comptable, courtier, notaire, etc. Et c'est cette équipe qui va t'amener à avoir de très gros résultats. Tu vas t'enrichir avec l'immobilier grâce à ce cercle vertueux de l'enrichissement. L'immobilier est le pilier d'enrichissement le plus sûr du monde malgré les crises. Et on l'a vu dans cette vidéo, tu n'as pas besoin d'attendre 20-25 ans pour toucher de l'argent et pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Tu peux le faire dès tes premiers loyers encaissés. D'autre part, tu amortis chaque mois du capital et au bout de 15, 20, 25, 30 ans, tu auras un parc immobilier remboursé et seulement payé par tes locataires. Il y a énormément d'opportunités à saisir sur le marché de l'immobilier. Je l'ai fait moi-même sans quasiment aucun argent personnel et c'est également le cas de beaucoup de mes élèves. Si tu veux faire de même, j'ai créé une heure de formation offerte qui se trouve juste en dessous et dans la description. Elle va t'expliquer étape par étape comment investir dans l'immobilier rentable. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao !